Attendu dimanche pour un meeting de campagne à Cancan, le principal challenger d'Alpha Condé a été contraint de rebrousser chemin. Son cortège a été bloqué par des jeunes se réclamant du RPG arc-en-ciel. Le camp de Célou d'Alain Diallo estime que l'attitude de ces éléments du parti au pouvoir ne vise qu'à empêcher l'UFDG de drainer des marais humaines en Haute-Guinée. Membre du directoire de campagne de l'UFDG en Haute-Guinée, Mahmoudou Kaba accuse les responsables régionaux du RPG arc-en-ciel Talibé Dabo et Mambi Kamara d'être à l'origine des malheurs de Dalin dans la région de Cancan. Le dimanche, c'était le tour de l'UFDG à Cancan. Le samedi, M. Talibé Dabo a fait une sortie médiatique pour dire qu'ils ont fait trois jours de campagne. Ils ne vont pas accepter qu'un autre leader vienne à Cancan. Tout cela a été passé sous silence radio par des autorités administratives de cette ville. « C'est vraiment aberrant de voir toute l'administration politisée », regrette Mahmoudou Kaba, interrogée par nos confrères de l'émission « Oeil de l'Inx ». Suite au blocage du cortège de Dalin, des échauffourés ont éclaté dans la ville de Cancan. D'importants dégâts matériels y ont été enregistrés. Beaucoup de boutiques et magasins ont été vandalisés. Des domiciles privés de militants de l'UFDG ont été aussi vandalisés par des loubards qui l'ont préparé. « La perte est assez énorme », assure M. Kaba. Mais pourquoi interdire au leader du principal part de l'opposition de tenir son meeting à Cancan ? Ils se sont dit s'ils acceptent un accueil du leader de l'UFDG à Cancan, ça allait être une humiliation pour eux. « Parce que la population en a marre des dix ans de gestion de ce pouvoir », répond-il. « Ils laissent entendre que le blocage du cortège de Dalin à Tokuno est un signe avant-coureur de ce qui attend l'UFDG et ses alliés le 18 octobre prochain. Ils vont refuser que nous ayons des délégués dans les bureaux de vote. C'est un signal qu'ils donnent à tout le monde. Mais nous ne sommes pas prêts à céder, nous allons envoyer nos délégués. Ils préparent déjà la fraude. C'est la première fois en Guinée qu'on dise que les leaders politiques n'auront pas les PV des bureaux de vote. Mais nous n'allons pas accepter. Si nos délégués ne sont pas acceptés dans les bureaux de vote en Haute-Guinée, nous n'allons pas accepter les résultats qui sortiront des urnes », prévient M. Kaba.